Correspondance Louis Ferdinand Céline, Gaston Gallimard De Céline à Gaston Gallimard, avril 1932 Monsieur, je vous remets mon manuscrit de voyage au bout de la nuit, 50 boulots. Je vous serai particulièrement obligé de me faire savoir le plus tôt possible si vous êtes désireux de l'éditer et dans quelles conditions. Vous me demandez de vous donner un résumé de ce livre. C'est un bizarre effort en vérité auquel vous me soumettez et jamais je n'y avais encore songé. C'est le moment, me direz-vous, je ne sais pas trop pourquoi, mais je m'y sens tout à fait inhabile. Un peu l'impression des plongeurs au cinéma qu'on voit rejaillir de l'eau jusqu'à l'estacade. Je vais m'y essayer toutefois, mais sans manière, je ne crois pas que mon résumé vous donnera grand goût pour l'ouvrage. En fait, ce voyage au bout de la nuit est un récit romancé dans une forme assez singulière et dont je ne vois pas beaucoup d'exemples dans la littérature en général. Je ne l'ai pas voulu ainsi, c'est ainsi. Il s'agit d'une manière de symphonie littéraire, émotive, plutôt que d'un véritable roman. L'écueil du genre, c'est l'ennui. Je ne crois pas que mon machin soit ennuyeux. Au point de vue émotif, ce récit est assez voisin de ce qu'on obtient ou devrait obtenir avec de la musique. Ça se tient sans cesse aux confins des émotions et des mots, des représentations pieuses, sauf au moment d'accent, eux impitoyablement précis. D'où quantité de diversion qui entre peu à peu dans le thème et le font chanter finalement comme en composition musicale. Tout cela demeure fort prétentieux et mieux que ridicule si le travail est raté. À vous d'en juger, pour moi c'est réussi. C'est ainsi que je sens les gens et les choses, tant pis pour eux. L'intrigue est à la fois complexe et simplette. Elle appartient aussi aux gens opéra, c'est pas une référence. C'est de la grande fresque, du populisme lyrique, du communisme avec une âme. Coquin donc, vivant. Le récit commence place Clichy au début de la guerre et finit 15 ans plus tard à la fête de Clichy. 700 pages de voyages à travers le monde, les hommes, la nuit et l'amour. L'amour surtout que je traque, abîme et qui ressort de là. C'est pas pénible, dégonflé, vaincu du crime, du délire, du dostoïevskisme. Il y a tout dans mon machin pour s'instruire et pour s'amuser. Les faits. Robinson, mon ami vaguement ouvrier, part à la guerre. Je pense la guerre à sa place. Il se défile des batailles, on ne sait pas trop comment. Il passe en Afrique tropicale, puis en Amérique. Descriptions, descriptions, sensations. Partout toujours. Il n'est pas à son aise, romantisme, mal du XXIe siècle. Il revient en France, vaseux. Il en a marre de voyager, d'être exploité partout et de crever d'inhibition et de faim. C'est un prolétaire moderne. Il va se décider à estourbir une vieille dame pour une fois, pour toutes, posséder un petit capital. C'est-à-dire un début de liberté. Il la rate, la vieille dame, une première fois. Il se blesse, il s'aveugle temporairement. Comme la famille de la vieille dame était de mèche, on les envoie ensemble dans le midi pour éteindre l'affaire. C'est même la vieille qu'il soigne à présent. Ils font dans le midi ensemble un drôle de commerce. Ils montrent des momies dans une cave. Ça rapporte. Robinson recommence à voir clair. Il se fiance aussi avec une jeune fille de Toulouse. Il va tomber dans la vie régulière. Pour que la vie soit tout à fait régulière, il faut encore un petit capital. Alors cette fois encore, l'idée lui revient de buter la vieille dame. Et cette fois, il ne la rate pas. Elle est bien morte. Ils vont donc hériter lui et sa future femme. C'est le bonheur bourgeois qui s'annonce. Mais quelque chose le retient de s'installer dans le bonheur bourgeois. Dans l'amour et la sécurité matérielle. Quelque chose. Ah, c'est tout le roman, ce quelque chose. Attention. Il fuit sa fiancée et le bonheur. Elle le relance. Elle lui fait des scènes, scènes sur scènes. Des scènes de jalousie. Elle est la femme de toujours devant un homme nouveau. Elle le tue. Tout cela parfaitement amené. Je ne voudrais pour rien au monde que ce sujet me soit essoufflé. C'est du pain pour un siècle entier de littérature. Elle prit Goncourt 1932. Dans un fauteuil. Pour l'heureux éditeur qui saura retenir cette œuvre sans pareil. Ce moment capital de la nature humaine. Avec mes meilleurs sentiments. Louis Détouche. De Céline à Jean-Paulan, le 5 juin 1950. Oh, pour Colette, vous savez que je suis prêt à la trouver la plus grande écrivaine de tous les siècles. Kiff pour Gide, Sartre, Rintintin et Julot Naboromain. Si ça peut les faire jouir, tous. Je les vois millimélos, s'entremêlant, s'enculant en grande partousse de vanité. Tous foutrants, nageant dans la sauce des sois-sois, des malades. Moi, vous savez, le grand écrivain me fait bien chier. Le brasseur de fresques. Je trouve tous ces gens impuissants à barrir. Agaçants, irritants. Ravachants à l'infini des propos archi-fatigués. Des bouts d'évangile, en somme. Jazzés, un peu, à peine et mal. Je ne suis qu'un petit inventeur. Et ça ne m'amuse pas au surplus. C'est le pire. Je me livre à ce sale boulot dans l'espoir un jour de pouvoir me racheter un liquage quelque part où les gens, dans quel pays, n'auront pas la rage de m'égorger, où je pourrais crever tranquille. Mes ambitions sont mytheuses et très limitées, infimes. Ces gens, écrivains, ne marchent pas sur terre. Ils évoluent dans les nuées des mots. Ils ne savent rien faire, à mon sens, avec les mots. Ressassent les clichés. Ils sont ivres de vanité et ivronnent, sans fantaisie. La collette, à mon petit sens, a une idée géniale. La chatte, une petite idée, mais une trouvaille. Au délayage, c'est de la merde académique. Dites limpides, incomparables, etc. Le bafouillage critique. On la prône surtout d'être une vieille acharnée gonzesse comme Miss Tinguette et aussi d'être mariée avec un youtron. L'ambassade à Betz et l'Institut Epting portaient la collette au nu. Ils la trouvaient, eux, la première écrivaine de France, juste après Giraudoux, qui leur avait bien craché dans la gueule. Les boches aimaient le fouet. Le juif et le crachat, c'est moi qui paye finalement pour toute cette faribole et quelques autres illuminés de mon espèce. Quand ça recommencera, je vous jure d'être du bon côté. Je me sortirai de la tombe pour hurler avec les loups. Bien affectueusement à vous, Louis Ferdinand Céline. Gaston Gallimard à Céline. Paris, le 17 septembre 1952. Cher monsieur et ami, mon fils m'a transmis votre dernière lettre. Elle met en cause toute ma maison. Je vous répondrai directement. Vous écrivez en ennemi, je le ferai en ami, c'est-à-dire avec le désir d'être franc et de vous rendre service. Vous vous plaignez que vos livres ne se vendent pas. En signant avec vous notre contrat général du 18 juillet 1951, je savais qu'une partie du public s'était détournée de vos œuvres anciennes. Je comptais sur un livre inédit pour retrouver vos lecteurs. Le nouveau livre, Féhéry, vous l'avez écrit par nécessité, pour satisfaire votre goût du style, et vous avez eu raison. Mais ce n'est pas un livre commercial, de vente rapide. Il n'est pas écrit pour un grand public. Je ne m'en plains pas, mais ne vous en plaignez pas. Enfin, mon cher Céline, ne vous plaignez pas non plus maintenant qu'il n'ait pas été lancé. N'est-ce pas vous-même qui vous y êtes opposé ? Vous désiriez qu'il s'écoule trois mois entre la mise en vente et la publicité, car vous redoutiez des poursuites spéciales. Parbleu, je comprends très bien que vous ne veuillez pas jouer le jeu, que vous vous refusiez toute concession, cela me plaît même, mais ne rendez pas la NRF responsable d'une mévente qui n'est due qu'à votre attitude. Votre lettre m'a déçu. Je pensais que malgré tout, nos rapports échapperaient au malentendu, aux querelles mesquines. J'avais l'intention d'aller vous voir la semaine prochaine pour vous soumettre le plan de lancement de féerie que j'ai préparé. Votre lettre m'apporte la preuve que vous considérez tout cela comme du blablabla, que dans le dialogue, vous ne voulez pas écouter votre interlocuteur. J'y renonce donc à regret. Quant au cocktail, auquel vous faites allusion, si vous saviez comme je m'en fous. Votre dévoué, Gaston Gallimard. De Céline à Claude Gallimard, même des étrangers comme Joyce, Faulkner, Miller, etc. Il serait grotesque et hautement préjudiciable à nous deux. Qu'on continue à me considérer comme un vague et dégoûtant suiveur d'un Sartre, d'un Miller, d'un Jeunet, d'un Passos, d'un Faulkner, alors que je suis, moi, l'inventeur, le défenseur de la porte de cette chambre où stagnait le roman jusqu'au voyage. Vous semblez avoir honte de le faire savoir et écrire et clamer. France d'abord, nom de Dieu, en ce pays où il n'a plus de valable que la cuisine et les belles lettres. Quant aux interviews, ils peuvent séduire les vedettes, les vedettes, les avocats, etc. Mais non les écrivains. Or, je ne suis qu'écrivain, ne l'oublions jamais, n'ayant jamais écrit un seul article de ma vie. Je suis petit médecin au surplus et c'est tout. Deux professions, strictement. Mes livres sont là. Ils ont été plagiés. Ils ont assez nourris de crâneurs copieurs pour qu'on les sorte et en fasse admirer et reconnaître le petit truc, la petite musique autour desquelles mes imitateurs tournent sans comprendre. Vous auriez encore la revue NRF. Il serait facile de démontrer au public que la forme célinienne périme toutes les autres littératures. Mais vous n'avez plus de revue pour défendre les auteurs de votre maison. C'est le hic. Il faut donner aux blablateurs des coquetels des vérités à répandre. Ce n'est pas la table ronde ni le Figaro littéraire qui s'en chargeront. Gaston Gallimard à Céline Paris le 26 mars 1954 Cher ami, vous n'êtes pas raisonnable. Je me suis toujours efforcé de comprendre votre situation. Je continue. Mais vous, avez-vous réfléchi à la mienne ? Il est facile de dire à chaque occasion « Je suis un ouvrier, j'apporte mon travail, je veux tant de millions ». Je ne suis pas Louis XIV. J'administre une société et je suis responsable devant tel de mes actes. Je ne peux pas dire « Je suis un administrateur, je fais ce qui me plaît de vos millions et foutez-moi la paix. » Je dois faire respecter les contrats librement, très librement signés. Je dois justifier les avances que j'ai consenties. Je vous ai versé il y a un an déjà un million à valoir sur votre prochain livre. Je vous verserai davantage à la remise de votre manuscrit. C'est entendu. Et vous avez accepté toutes les clauses du contrat qui le prévoyaient. Vous ne pensez tout de même pas que de mon côté, j'accepte que vous portiez votre manuscrit ailleurs. Vous savez bien que si je pouvais me permettre de constituer une série de petits tas dorés, je le ferai volontiers parce que j'ai de l'amitié pour vous et aussi de l'admiration. Ne m'obligez pas à des mesures qui nous seraient pénibles à tous deux. Si je suis amené à m'opposer à une publication chez un autre éditeur et je le ferai si vous m'y contraignez, quel avantage en retirerez-vous ? Il n'est pas un de mes confrères qui passerait outre à une opposition formelle. Vous êtes meilleur juriste que moi, je m'en suis rendu compte et vous n'en doutez certainement pas. Ne simplifiez donc pas la question. Vous n'êtes pas seul à pouvoir décider. Ne méprisez pas un traité que vous sauriez très bien faire respecter le cas échéant. Je crois toujours avoir été très net avec vous. Allons, un bon mouvement et ayez confiance en moi. J'attends votre texte. Je suis votre ami, Gaston Gallimard. De Gaston Gallimard à Céline, le 10 décembre 1954. Cher ami, je ne comprends rien à votre lettre. D'ailleurs, je ne comprends rien à vous-même. Comment pouviez-vous imaginer que vous n'aviez pas de dette vis-à-vis de la NRF ? Puisque vous avez demandé le versement de sommes excédant de beaucoup les ventes. Et qu'est-ce que c'est que ces histoires de critique, de publicité, de prix littéraire ? Je sais bien que le monde est moche. Je sais bien que les gens ne sont pas purs. Mais croyez-vous que je peux payer un critique, plusieurs critiques, pour qu'ils consacrent des articles à vos livres, surtout s'ils ont des consignes ? Et puis les articles ne sont pas plus efficaces que la publicité. Et puis pourquoi doutez-vous de mon désir de vendre vos livres, ne serait-ce que pour me rembourser des avances que je vous ai faites ? Tout cela, c'est du roman. Et un mauvais roman, indigne de vous. Il est absurde entre nous que j'ai à vous écrire une fois de plus, mais je ne me lasserai jamais, la même lettre. Non, mon cher Céline, il n'y a qu'une chose qui compte, c'est le public. C'est la publicité de bouche à oreille. Il suffit de mille personnes enthousiastes qui communiquent leur enthousiasme à leur entourage pour que cela fasse boule de neige et que les volumes s'épuisent, car ils ne sont pas épuisés, hélas. Donnez-moi le nom de ces libraires qui mentent. J'enverrai un représentant chez eux. Quant à votre féerie 3, n'oubliez pas que j'ai l'esprit aussi juridique que vous. Pour moi, un contrat est un contrat. Je ne vous laisserai jamais publier un bouquin ailleurs. Il me reste à vous dire que si je savais le moyen d'échapper aux impôts, j'en profiterais moi-même. Gaston Gallimard De Céline à Gaston Gallimard le 11 décembre 1954 Oh, sacré vieux coffre-fort qui fait blabla. Vous qui avez des satanés juristes dans votre manche, demandez-leur donc faites-moi cette amitié si je n'ai pas le droit de publier n'importe où en feuilleton, un roman avant de vous en confier l'impression selon les termes du contrat auquel vous vous raccrochez. Mordicus. Et qu'ils vous renseignent un peu mieux ces satanés juristes que ceux qui vous ont fait perdre votre procès verri ou ceux qui ne savaient pas que l'action pénale pour diffamation n'est possible que dans les trois mois. La bêchée d'un éditeur, on l'ignorait chez vous, la périssie ? Vous avez beau blablater, une avance n'est pas un revenu, c'est exactement le contraire. Voilà, en payant des impôts sur des avances, je paye un impôt sur votre capital. C'est une belle astuce de vos services comptables, mais c'est tout. Vous me comptez à propos de la mévente de mes ouvrages de bonnes troufignes le loré ? Je préférerais que ces mêmes troufignes le loré, vous les fassiez compter de bouche à oreille par vos élets collaborateurs à la vente, pas spécialement Youtron, Coco, Académique, Figaro Teux, etc. Non, mais s'en trouve-t-il dans votre bazar ? Non, m'affirme-t-on hostile à qui mieux mieux ? La bande, jaloux en sus, à en crever ? La preuve, le mal inouï que j'éprouve à faire passer le professeur Y intégral dans votre NNNRF qui vous pompe 500 sacs par mois tellement elle bat tous les records de l'emmerdement. Robert l'assassiné était bien macro aussi mais lui au moins défendait ses travailleurs. Il jouait pas les haut nabab excédés inapprochables. Il se tapait ses huit heures de blabla par jour à défendre ses livres et il recommençait la nuit à entretenir les connes polémiques précisément celles qui vous font vendre. Vous vous en foutez sans doute, vous me l'avez écrit. Si vous pouviez vous torcher avec mes contrats dans un joli mouvement de mépris, me libérer de votre sale bouge mais vous n'en ferez rien. Votre sclérose est fixée à l'article. Contrat. Tout pari sait qu'un auteur vous est si cher que pour le rattraper vous sauteriez des murs de nuit. Telle est votre passion. Il m'a été conté des exemples, des fractures, romantiques. sérieusement parlant, vous voulez plus rien m'avancer ? Bon, alors je vais me renseigner de mon côté au sujet du feuilleton. Nous confronterons et j'aviserai ou ne plus rien foutre ou de trouver un autre moyen pour vous être de plus en plus agréable. Bien amicalement à vous et votre abruti clique de cancre prétentieux. Détouche. De Gaston Gallimard à Céline le 14 décembre 1954 Cher ami, votre humour n'est que de la rhétorique. Vous n'arrivez pas à me faire croire à votre violence. Vous mêlez tout, exprès, et nous faisons joujou. Vous m'avez demandé des avances. À vous à vous débrouiller avec le fisc et à lui faire admettre qu'une avance n'est pas un revenu. Je pense d'ailleurs qu'il en est ainsi. Voulez-vous que j'essaie, en votre nom, d'obtenir que les sommes ainsi versées soient étalées sur plusieurs années ? En tout cas, cela n'a rien à voir avec mon capital, comme vous l'écrivez par boutade. Détrompez-vous, je n'aime pas tant l'argent, sinon je ne publierai que des délits, ce qui est facile. Vous voulez vendre ? Eh bien, donnez une marchandise facile. Et puis faites le polichinelle comme les bons vendeurs, radio, photo, interview, etc. Ainsi vous attirerez l'attention sur vos livres. Vos diatribes contre votre éditeur sont inefficaces. Ceci dit, voulez-vous publier librement l'ombrette en feuilleton dans un journal ? Je le souhaite pour vous et tâcherai de vous y aider. Je n'ai jamais dit qu'au moment de la publication de ce tome 3 de Féerie, je ne vous verserai rien. En attendant votre prochaine engueulade, croyez-moi tout de même votre Gaston Gallimard. De Céline à Gaston Gallimard, le 4 mai 1956, mon cher éditeur et ami, vous ne pensez pas qu'il serait possible d'éditer un autre de mes ouvrages en édition de poche ? À vous, bien amicalement. Des touches. De Gaston Gallimard à Céline, le 15 mai 1956. Cher ami, si je ne vous ai pas répondu plus tôt, c'est qu'il me fallait obtenir une réponse d'achète, je viens seulement de la recevoir. Le programme des livres de poche est arrêté et on ne peut pour l'instant envisager d'y introduire de nouveaux textes. Je le regrette pour vous et pour la NRF. Croyez-le bien. Amicalement vôtre, Gaston Gallimard. De Céline à Gaston Gallimard, cher ami, oh, la triste nouvelle, déprimante, le programme des livres de poche est arrêté, dit honte, je parie bien qu'il est tout bourré de navets. Vous le regrettez, dit honte encore, pour le prochain programme, n'ayez de cesse qu'il y figure un quelconque de mes chefs-d'oeuvre et faites-moi part au plus tôt que votre résolution est prise, s'il vous plaît. Rien ne peut mieux m'inciter à l'oeuvre car vous savez que l'art est difficile, qu'il n'aime pas tant qu'on le dit, les non, 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 amicalement vôtre, détouchent. De Céline à Gaston Gallimard le 20 mai 1956 Cher ami, il m'est venu une fameuse idée, je suis certain que vous serez d'accord de faire paraître le voyage dans votre édition La Pléiade à vous bien amicalement des touches. De Gaston Gallimard à Céline le 23 mai 1956 Cher ami, nous n'entreprenons jamais d'édition dans la collection de La Pléiade sans que mes représentants et les libraires nous garantissent un nombre minimum de souscriptions. Je vais donc faire une enquête concernant le voyage au bout de la nuit mais il ne peut être question d'envisager une publication avant au moins deux ans. Nous ne publions que peu de volumes nouveaux chaque année et notre programme est depuis longtemps arrêté. Bien amicalement, Gaston Gallimard De Gaston Gallimard à Céline le 19 juin 1956 « Cher ami, vous êtes bien prodigue de gaspiller ainsi des timbres inutilement. Si vous aviez lu mes lettres des 15 et 23 mai, vous auriez eu la réponse à votre dernier billet. Je n'ai rien à y ajouter. De moi-même, je vous écrirai lorsque je pourrai nous satisfaire tous deux. » Gaston Gallimard De Céline à Roger-Nimier, le 1er mars 1957, je réfléchis encore. Vous avez l'oreille de Gaston. La NNRF lui coûte 500 sacs par mois et il pleure. Et diable, en plus, cette cacophagerie chante tous les auteurs étrangers, Passos, Joyce, etc., tous, sauf les Français. Et moi, jamais, pour rien au monde. Ni vous, il y a bien sûr de bonnes raisons. La fouetée, orimée, expliquée, pudeur, modestie, élégance, foudre qui va même révéler nos noms si cette NNRF les omet expressément tout simplement idiots et de mauvais, très mauvais commerce. Ça n'est pas le Figaro ou la table ronde qui vont chanter nos génies. Alors qui ? La NNRF donne le prétexte aux étrangers trop heureux à ne jamais parler de nos livres. Vous voyez, les Gallimards eux-mêmes ne les mentionnent jamais. Ah, mais Rilk, Faulkner, Passos, extase, extase, Lahori se donne épaulant. Voilà les gens reconnus par la NNRF. Pour eux, Gaston, il va de ses 500 sacs par mois. Quand je dis qu'il sabote ses auteurs, je ne dis rien que d'évident. Aucune publicité et le silence absolu de son propre torchon. Il fait ainsi plaisir, j'admets, à Marcel et Jean dont les œuvres complètes en papier cul trouveraient à peine amateurs dans les WC périphériques. Votre bien amical, Ferdinand. De Céline à Roger Nimier, le 28 novembre 1957, mon cher Roger. Je dois l'avouer, en fête de constellations, je ne m'intéresse qu'à la Pléiade et aux amabilités de Gaston. Je me suis donc rendu chez mon notaire pour y étudier mon testament, y ajouter qu'après ma mort, je défendais absolument qu'on publie aucun de mes livres dans la Pléiade NRF et même, nous consultons à cet égard, qu'on ne publie plus, nulle part. Défense absolue, rien de posthume. Gaston est un petit obstiné, je le suis moi à l'infini et lui prouverai par Dieu le Père, l'ami que je suis et bien vôtre, Louis. De Céline à Roger Nimier, le 4 juin 1959. Mon cher Roger, grâce à vous, je suis aux anges d'être de la Pléiade, exultant comme Alphonse Allais d'être abonné au gaz. Je l'écris à mon dort en même temps que je le tape d'une préface, mais je crois qu'il ne doutera plus si vous avez la grande bonté de lui écrire un petit mot que c'est bien vrai, que j'en suis votre fidèle crampon et ami, Louis. De Céline à Gaston-Gallimard, le 12 mars 1961. Mon cher éditeur et ami, le temps passe et je ne vois rien venir. Malgré contrat et bonnes paroles, ma Pléiade est en panne et pour tout dire de remise en remise, la NRF se fout de moi. Qu'en pensez-vous ? Je ne suis plus à l'âge des éternels sursis. Vous non plus, je pense. Dieu sait si je boude les journalistes, mais il m'affirme que pour le lancement de cet ouvrage, je devrais hâter sa parution par quelques articles. Qu'en pensez-vous ? Votre très fidèle auteur détouche. De Gaston-Gallimard à Céline, Paris, le 15 mars 1961. Cher ami, la NRF ne se fout pas de vous ou alors elle se foutrait de moi. Je tiens certainement autant que vous à ce que cette Pléiade paraisse, d'abord parce que je vous l'ai promis, ensuite pour mon plaisir, enfin parce que je crois au succès du livre. Votre, Gaston-Gallimard. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501